Révélation concernant les cicatrices sur le crâne du fils de perdition 5 septembre 2015 Révélation de Yahushua à Gwendolen Ricks Traduite et lue par Justine Mes très chers enfants, Je donne un message tout à fait inédit à ma fille en cette heure tardive pour lui communiquer des informations clés concernant l'antéchrist et son histoire chirurgicale. L'information dans ce message provient de l'unique vrai Dieu et n'est pas disponible sur Internet car c'est classé Sécurité Nationale. L'information dans ce message est de la plus haute importance et sera examinée très attentivement par les autres enfants de Dieu dans les jours futurs. Mes très chers enfants, un mystère réside dans les multiples cicatrices visibles sur la tête du fils de perdition. Il s'agit d'un plan dans leur ouvrage depuis fort longtemps. Certaines de ces cicatrices sont le résultat de procédures chirurgicales qu'il a subies des années avant de devenir sénateur de l'Illinois. Il a été soigneusement sélectionné par les Illuminati pour être le dernier président. Il a dû se conformer aux exigences de ses responsables. Comprenez, mes très chers enfants, que pour pouvoir répondre aux demandes des anges déchus, aussi appelés aliens démons, il doit rester constamment en communication avec eux. Il a reçu de multiples chirurgies pour réviser la technologie pour communiquer avec eux. De loin en loin, le matériel implanté dans son crâne nécessite d'être actualisé. C'était une exigence de la bête et des autres qui servent les anges déchus. Mes très chers enfants, dans un futur proche, on vous introduira les anges déchus sur les écrans des ordinateurs et des télévisions du monde entier. Et ils auront besoin d'un moyen pour communiquer avec leurs marionnettes qui accomplissent leur seul travail. Le président des Etats-Unis, Barack Obama, ainsi que d'autres leaders du monde, ne sont que des marionnettes entre les mains des anges déchus et sont placés dans leurs rôles respectifs pour conduire l'agenda du dragon. Ces créatures communiquent par télépathie et ont besoin d'un équipement spécial afin de donner des ordres aux leaders du monde. Cette communication a eu cours depuis des décennies aux différentes bases militaires à travers la planète, tandis qu'ils mettaient en œuvre un plan très sophistiqué pour leur dictateur maléfique, Lucifer. Tout cela est vrai, mes très chers. Tout est vrai. J'essaie de débrouiller pour vous certaines pièces du Pulse en sept heures avancées. Souvent, lorsque le président des Etats-Unis, Barack Obama, sort faire du golf ou pour des vacances prolongées, c'est pour subir une procédure chirurgicale ambulatoire. Les salles de chirurgie pour ces procédures sont mobiles et sont tenues par le nouvel ordre mondial. Barack Obama a aussi un double qui se présente en public pour lui en guise de l'heure lorsque ses activités malfaisantes sont en cours. De nombreuses astuces sont utilisées pour empêcher l'audience du monde de détecter leurs tromperies. Ils sont perfides. Ils complotent à toute heure du jour et de la nuit pour parvenir à prendre au piège tous les enfants de Dieu à la fin des temps. Vous êtes-vous jamais demandé ce que leur plan était véritablement, mes très chers? Regardez simplement par la fenêtre pendant la nuit. Ils viennent dans votre ciel pendant que vous dormez et quand vous partez au travail tôt le matin. Ils viennent de galaxies très éloignées et ils ont un objectif bien précis marquer les enfants de Dieu et se moquer du Créateur de l'univers. J'ai mes propres plans, mes très chers. Ils réussiront les leurs dans une certaine mesure car je leur laisse l'autonomie nécessaire jusqu'à un certain point. Mais cela fait partie de mon plan que d'obtenir de mes enfants restants qu'ils m'implorent, moi et mon fils Yahushua. Je dois clôturer cette ère de l'église moderne. De manière ultime, rien ne peut se produire sans mon autorisation. Ainsi, quand vous verrez ces événements se dérouler, mes chers enfants, comprenez que c'est ma volonté qui s'accomplit et je tiens les rênes afin que ceux de mes enfants qui ont été désobéissants viennent m'implorer, moi et mon fils. À ma fille Gwendolen, merci pour être venu devant mon Saint-Trône me questionnant au sujet des cicatrices sur la tête de l'Antéchrist. Je déverse mes bénédictions sur toi en ce moment pour ton obéissance. Avec amour, le puissant Yahoua Elohim. Si vous êtes éloqué et vous apprenez que le gouvernement savait que aliens ont visité Terre et que le public n'en savait, vous voulez que le public, vous vous assurez que le public vous avez vu ? Alors, ça dépendra de ce qu'ils étaient des aliens et qu'ils étaient des démocrates ou des republicans. Des démocrates ou des republicans. Je vous dis à l'inaiguré. Ma hand, it would still be hot from touching the Bible and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs and I'd go through everything to find out what happened. Did you do that ? That's why you will not be present. There are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything and say and of course, so did you look, did you see, did you explore ? I can't reveal anything. Oh, really ? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. That's what we're instructed to say. The only people who don't want to disclose the truth are people with something to hide. of those people to recognize did. What ? 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 Merci.